Bonjour, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Laval nous rassemble au centre SCAMA. Aujourd'hui nous sommes le mardi 24 septembre 2019 et nous avons la chance de pouvoir organiser une journée citoyenne, une journée de mobilisation sur le vivre et vieillir ensemble à Chomédé. C'est une journée qui vient dans la lignée d'une autre journée qui a eu lieu en 2018, le 5 novembre 2018, dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelles où nous avions accueilli ici une troupe de théâtre qui parlait du vivre ensemble et qui parlait de la différence. Ici, aujourd'hui, nous accueillons les classes de francisation des berges et une résidence, les habitations Ararat, une résidence arménienne, ainsi que bénévoles et membres du centre SCAMA. Je pense qu'il y a à peu près 75 personnes dans la salle aujourd'hui. C'est vraiment un beau succès. On travaille depuis ce matin à la question de comment faire pour vivre et vieillir ensemble à Chomédé, pour faire de Chomédé un quartier vivant où il fait bon vivre, où on peut élever nos enfants en toute sécurité et être heureux. Alors, les gens, comme vous constatez, travaillent vraiment très fort à ça. C'est vraiment passionnant. Puis, on a vraiment suscité la rencontre entre des personnes adultes, jeunes, et des personnes expérimentées, un petit peu moins jeunes, on va dire. Et c'est intéressant parce qu'on a aussi des aînés qui ont eu un parcours d'immigration qui sont en train de partager ici aujourd'hui avec ces jeunes qui viennent juste d'arriver. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de nos travaux. Idéalement, on devrait aboutir à la rédaction d'un contrat citoyen, une charte du vivre et vieillir ensemble à Chomédé, qu'on va pouvoir vous communiquer par la suite. Alors, merci beaucoup à vous d'être ici aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonjour, mon nom est Sonny, moi aussi je suis arménienne. Bienvenue au Centre Skama. Oui, comme ma collègue vous a dit, vous pouvez toujours améliorer vos français en faisant le bénévolat. Grâce à Mme Nadori, notre directrice, on a eu la chance de parler aussi d'avoir l'expérience, première expérience canadienne, grâce à elle, grâce au Centre Les Belges, à nos professeurs, et grâce au Centre Les Belges aussi, on a eu la chance. Vous êtes le bienvenu et bonne chance. Merci à vous. Je suis la coordinatrice des bénévoles ici au Centre. Je tiens à remercier de tout mon cœur, tous les bénévoles que nous êtes tous les jours. Sincèrement, avant, c'est vrai que dans notre pays, on fait du bien pour les autres, mais pas comme bénévoles. Mais ici, j'ai appris à c'est quoi le bénévolat, et j'ai trouvé que c'est très, très important pour réussir beaucoup d'activités ou bien pour aider les autres. Donc ici, nous, nous ne sommes pas nombreux comme employés, mais on travaille beaucoup avec les bénévoles. Chaque jour, pour la popote, on aura besoin de 12 bénévoles. Ils viennent avec un gros sourire, ils sont très, très, très impliqués, ils font ça avec amour, ils pourront livrer les repas, parler avec les gens aussi. On a besoin de bénévoles pour toutes les activités qu'on a au Centre, dans la cuisine pour préparer des repas, dans le Centre communautaire pour aider les personnes âgées à faire des activités. Pour les visites d'amitié, il y a beaucoup de gens ici des communautés qui vivent seules et qui désirent avoir des visites. Donc on cherche des bénévoles qui parlent plusieurs langues. Pour le moment, on a un grand nombre de bénévoles, mais on a toujours besoin. Donc on peut prendre à l'infini des nombres de bénévoles, on en a toujours, toujours besoin. Et merci beaucoup pour cette belle activité et cette rencontre. Un moment, ça nous a donné une bonne vie ici ensemble. Merci. Alors bonjour, mon nom est Joannie Laroche, je suis conseillère stratégique chez Dynamo, qui est une firme qui travaille dans la collaboration. Alors aujourd'hui, je suis au Centre Scamma, où est-ce qu'on fait une journée d'échange citoyen sur le vivre et le vieillir ensemble dans Chomédée. Alors concrètement, ce matin, on a vraiment rêvé à un Chomédée idéal en matière de vivre et de vieillir ensemble. Et cet après-midi, on est en train de réfléchir ensemble à des engagements sur différents thèmes, pour arriver à un contrat citoyen. Alors à quoi est-ce que moi, Joannie, je vais m'engager pour arriver à faire de Chomédée un meilleur quartier en matière de vivre et de vieillir ensemble? Alors présentement, on est en pleine activité de World Café, donc un café du monde. Et ce qui se passe, c'est que chaque table travaille sur un thème. Chaque table doit trouver trois engagements par thème. Les thèmes, ce sont l'environnement, l'inclusion sociale, l'engagement citoyen, l'accessibilité aux services et un autre que j'ai oublié, malheureusement. Et donc chaque table va arriver avec trois engagements et par la suite, le thème va changer de table où est-ce qu'on va reprendre la discussion, on va poursuivre, aller un petit peu plus loin pour arriver à trois autres engagements. Ça peut être les mêmes, ça peut être des nouveaux et ainsi de suite. C'est vraiment l'activité de l'après-midi. Alors voilà, c'est ça sur quoi on a travaillé aujourd'hui. Merci. Moi, ma thématique, c'est l'accessibilité aux services. Technique, j'arrive, j'arrive. Oui, on ne parle pas sur les problèmes, on dit vraiment juste un angle, juste un angle. Qu'est-ce que je veux dire? Accessible, accessibles, accessibles. … … … … C'est parti. C'est parti. C'est parti.